de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir un petit appareil un peu plus en détail j'avais déjà fait une vidéo sur le blaze iti et aujourd'hui on va mettre un peu plus l'accent sur ses fonctionnalités cet appareil est un lecteur de livres audio est un lecteur de livres et pub est un lecteur de livres texte et doc et à la particularité d'avoir un appareil photo à l'arrière de 5 millions de pixels pour pouvoir exécuter de l' ocr ocr égale reconnaissance optique de caractère j'avais donc déjà fait une vidéo ou deux sur ce produit je vous l'avais présenté j'avais fait le son déballage et aujourd'hui on va voir un peu plus en détail les différentes fonctionnalités comment le connecte sur le wifi comment on s'en sert en termes de copier coller pour les documents etc on a la possibilité d'avoir donc les radios web et on a la possibilité de lire des fichiers wma mp3 etc donc c'est un appareil très complet c'est un appareil qui peut rendre service au niveau de l' ocr on prend une photo et se faire lire un document alors ça ne remplacera pas vraiment une machine à lire mais ça fait quand même bien le boulot aujourd'hui donc l'appareil lui comporte 13 boutons en façade il en comporte sur le côté droit pour le bouton volume pour jouer sur la vitesse de voix la hauteur de voix etc et un petit bouton bascule pour verrouiller clavier quand vous avez l'appareil dans votre poche c'est tout ce que possède l'appareil sur le côté gauche en bas il a un lecteur de carte sd et vous pouvez lui mettre donc une carte sd jusqu'à 32 giga donc on va l'allumer le premier bouton en haut tout en haut au centre et le bouton d'allumage de l'appareil lorsqu'on appuie dessus on attend un peu et le voici donc allumé donc ici comme je vous disais le petit bouton sur le côté droit en haut bouton bascule voilà ici si j'appuie voilà donc on a fait le tour ici sur le côté droit voilà tout ce que l'on peut voir comme bouton notre carte sd l'appareil en interne à une mémoire flash aussi et on a donc tout de suite lorsqu'on descend en contrebas du bouton marche arrêt le bouton dictaphone alors c'est simple lorsque vous voulez enregistrer vous allez presser le bouton dictaphone le garder enfoncé jusqu'à ce que vous allez entendre un petit bruit vous allez pouvoir dicter et une fois que vous avez avoir terminé vous allez pouvoir appuyer sur le bouton ok ok qui est donc au centre des flèches directionnelles c'est un bouton avec un petit renfoncement ici par exemple on va prendre une petite note le petit bruit s'est fait entendre donc aujourd'hui nous enregistrons une vidéo sur le blase et on explique les différentes fonctionnalités une fois terminé j'appuie sur mon bouton ok un deuxième bruit se fait entendre et maintenant je vais pouvoir écouter mon fichier simplement en appuyant je vais appuyer sur le bouton dictaphone au fur et à mesure si vous avez plusieurs fichiers audio vous allez pouvoir appuyer sur flèche droite flèche gauche ou directement appuyer sur le petit bouton au centre et aller dans l'explorateur on continue lorsqu'on est sur ce petit bouton dictaphone on a une rangée de trois boutons premier bouton qui est le bouton lecteur média donc lorsqu'on veut donc lancer un média on appuie sur le bouton lecteur média et on rappuie dessus pour l'arrêter tout simplement pour naviguer dans les différents médias à l'intérieur de l'appareil flèche droite flèche gauche toujours au centre on a radio donc si les radios web il faut obligatoirement vous connecter à votre wifi pour pouvoir bénéficier des radios web j'ai omni un petit peu de vous dire à chaque fois que l'on veut sortir d'une des applications vous allez appuyer sur le bouton complètement en bas à gauche qui est le bouton annulé voilà on a maintenant le bouton complètement à droite sur la rangée des trois boutons qui sont de couleur rouge bleu et vert c'est le bouton lecteur de livres un fichier et pub un fichier et pub dans ce fichier et pub si vous appuyez sur le bouton ok on va ouvrir un menu ce qu'on appelle contextuel ce menu va nous permettre de on va pouvoir marquer des signes et des marqueurs et ici on va pouvoir tranquillement lire n'importe quel fichier et pub n'importe quel fichier desi et vous allez pouvoir même lire des livres audio sans aucun problème les fichiers txt les fichiers docs tout est faisable avec le blaze une fois que vous avez donc fini dans vos réglages vous rappuyez donc sur la touche annulée complètement en bas à gauche et vous revenez sur votre livre lorsque vous voulez faire une pause on rappuie simplement sur le bouton lecture et nous voilà c'est terminé on est capable donc de sans problème de lire des livres audio on appuie sur annuler et on revient sur le menu principal de l'appareil important une fois que vous êtes sur le menu principal de l'appareil vous avez donc vos flèches droite et gauche vous allez pouvoir circuler sur un menu sur l'appareil pour le mettre à l'heure vous allez pouvoir avoir le niveau de batterie avoir en fait la version actuelle de votre logiciel les différentes radios web que vous aurez enregistré au préalable les différents podcasts que vous aurez téléchargé et on a donc utilitaire utilitaire est assez important on va rentrer à l'intérieur avec le bouton ok l'appareil donc étant donné qu'il possède un capteur photo de 5 millions de pixels est capable donc de faire la lecture de couleur une possibilité de mettre une alarme pour se réveiller le matin on peut intégralement réinitialiser les options si vous avez fait différents réglages et que vous n'êtes plus sûr de vos réglages on va pouvoir donc faire une lecture manuelle du disque interne de l'appareil et ici on pourra si on valide ici alors ici pour lorsqu'on entend liste déroulante on circule dans cette liste déroulante avec flèche droite avec flèche gauche si je valide il va me demander donc une confirmation du formatage ou de la carte sd ou de la mémoire interne et c'est dans le menu utilitaire que l'on aura la possibilité de mettre à jour l'appareil ici on a terminé dans le menu utilitaire on va sortir tout simplement en appuyant sur la touche annulé et ici on va rentrer dans les différentes options on valide sur ok possibilité de régler la voix du système et la voix de lecture de livres on peut régler les niveaux sonores et les différentes alertes sonores sont présentes réglages de l'enregistrement on peut par exemple si je rentre ici qualité d'enregistrement qualité standard liste déroulante qualité voix liste déroulante définie par l'utilisateur liste déroulante web haute qualité liste déroulante mp3 haute qualité liste déroulante qualité standard liste déroulante qualité voix liste déroulante qualité standard liste déroulante source d'enregistrement microphone liste déroulante alors lorsqu'on circule dans les différents menus c'est très important on circule flèche droite flèche gauche pour circuler dans le menu déroulant et lorsqu'on est sur ces menus déroulant on circule avec flèche haut flèche bas pour vérifier ce qu'il y a dans ces menus déroulants sensibilité du microphone 4 liste déroulante 5 liste 1 liste 2 3 4 liste 5 liste déroulante voilà donc on a possibilité de manipuler la sensibilité du microphone on peut là aussi dédié là où vous voulez sauvegarder vos enregistrements ou sur la carte mémoire ou sur la mémoire interne qualité d'enregistrement qualité standard liste déroulante une fois terminée comme d'habitude boutons complètement en bas à gauche on sort réglage de l'enregistrement bluetooth désactivé on a donc le bluetooth le bluetooth permet comme tout le monde le sait de faire des échanges de fichiers par bluetooth sans fil wifi désactivé alors pour connecter l'appareil à votre wifi on va déjà l'activer flèche bas maintenant je vais faire flèche droite maintenant qu'il est activé je vais faire flèche bas pour rechercher mes différents wifi alors c'est ce wifi que je vais vouloir choisir entrez la clé réseau wifi entrez la clé réseau wifi alors ici pour entrer cette clé si je fais par exemple flèche droite je circule dans mes différentes lettres si je fais flèche haut flèche bas donc là je suis en train de circuler dans les différents formats minuscules majuscules lettres etc et lorsque je vais vouloir si je veux marquer le a je valide sur le ok tout simplement voilà donc c'est la façon la plus simple de rentrer votre clé web dans l'appareil dans le blaze on en sort et on a ici un dernier menu qui est réglage généraux on va rentrer à l'intérieur on peut donc activer ou désactiver le système de marqueurs c'est ici qu'on va donc régler le système de mise en sommeil de l'appareil lorsque vous allez en fait écouter un petit livre bien tranquille à la sieste vous allez lui dire que par exemple vous voulez que votre appareil s'éteint au bout de 30 minutes 15 minutes liste déroulante 30 minutes liste déroulante notification de la date d'heure date d'heure liste déroulante langue de lecture de livres français liste déroulante anglais liste français liste anglais liste déroulante donc possibilité d'avoir des langues de livres en anglais et en français voilà donc on a fait le tour par exemple on va ressortir donc avec notre touche complètement en bas à gauche réglage généraux on est revenu donc à la racine des menus alors l'appareil est assez simple d'utilisation on peut vraiment faire beaucoup de choses avec c'est vraiment très sympathique on va par exemple se lancer dans une petite numérisation rapide surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et de cet appareil ça m'intéresse vraiment et surtout pensez bien vous abonner à la chaîne c'est super important car je fais énormément de vidéos sur des appareils adaptés sur des logiciels sur les téléphones sur les tablettes sur les smartphones en général alors on va sortir du menu par exemple je vais prendre un papier au hasard ici et on va le passer et on va le passer sous OCR donc OCR le bouton complètement en bas à droite et le bouton d'OCR je vais appuyer dessus appuyer de nouveau pour scanner et lire le document vocalement reconnaissance de texte en cours merci de patienter reconnaissance terminée un pétale j'ai cueilli la fleur déchange les feuilles dans le vent un pétale pour mon papa qui me soulève dans ses bras un pétale pour ma maman qui m'endort en me berçant c'est la fleur 2 fin du document voilà donc un petit poème pour la fête des mères et bonne fête à toutes les mamans et voilà donc on peut sans problème avoir la possibilité de revenir dans les différents documents en appuyant sur l'explorateur et une fois que vous avez numérisé une fois que vous avez numérisé x feuilles vous allez pouvoir retrouver vos documents il faut toujours se trouver sur l'application en question pour appuyer sur explorer c'est ce qui va vous ouvrir en fait en menu contextuel vos livres si vous êtes dans livre et vos fichiers mp3 si vous êtes sur mp3 et vos radios web si vous êtes sur radio donc c'est un bouton assez important voilà donc un petit peu ce que l'on peut dire sur le blaze il est vraiment léger ça rentre dans une poche de chemise ça a très peu de boutons et ça fonctionne très bien c'est un bon petit appareil en termes de reconnaissance optique de caractère alors attention on peut lui demander beaucoup de choses mais on va quand même dire que 90% de l'OCR mais il va parfois se tromper comme tout OCR on va donc être indulgent et on va se dire que l'appareil n'est pas non plus un scanner professionnel et pas non plus une grosse machine à lire mais vraiment le blaze fait son job voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura montré un petit peu qu'est ce que le blaze à quoi il sert pourquoi s'en servir voilà donc je vous dis à très bientôt j'espère pour une prochaine vidéo surtout n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire à vous abonner et à partager avec vos amis merci à vous et à très bientôt pour une prochaine salut à tous merci à tous merci à tous